Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leïla Djeboud, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé aujourd'hui la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football remportée par l'équipe de la première région militaire face à celle des forces terrestres. Abdelmajid Boune qui s'est exprimé pour encourager l'élite sportive, civile et militaire. Veille de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie sur les dernières décisions de la Cour internationale de justice contre l'antithé sioniste. L'ambassadeur de Palestine à l'ONU, dans une déclaration exclusive à la chaîne 3, souligne l'importance de la coordination avec l'Algérie et souhaite un cessez-le-feu. Les factions palestiniennes saluent la démarche d'Alger. Ébauche d'un accord d'échange de prisonniers, le Hamas destinataire d'un document sous médiation qatarie, le mouvement met comme préalable un cessez-le-feu alors que les raids se font plus intensifs sur Azan, notamment Khaniounes. Coopération entre l'Algérie et la Tunisie au terme de la commission mixte frontalière tenue à Alger. Une déclaration finale vient en ce moment même sanctionner les travaux de deux jours. Le ministre tunisien reçu aujourd'hui par le Premier ministre. La sécurité dans notre région en débat entre Russes et Algériens à l'Institut d'études stratégiques, les crises au Sahel et les défis de leur discuter. Préparatif de l'OMDAN, un programme multisectoriel spécial mis en place, approvisionnement du marché et contrôle de ce dernier le caractérise. Et puis on parlera de sport, de football et cette rencontre de mise à jour du championnat de Ligue 1 et la Cannes ivoirienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, bien évidemment, cette cérémonie à laquelle peut présider aujourd'hui le président de la République, celle de la 51e édition de la Coupe militaire de football entre les équipes des forces terrestres et de la première région militaire. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé donc cette cérémonie au stade du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Benarknoun d'Alger. Le président de la République accueilli à la tribune officielle du stade par le général d'armée Saïd Chengaliha, chef d'état-major de l'ANP et le premier ministre Nadeel Arbaoui. Le président Théboun a également suivi avec l'assistance un court-métrage sur le centre et les résultats des sportifs militaires qui se sont distingués cette saison sportive réalisée par la direction de l'information et de la communication du ministère de la Défense nationale. Abdelmajid Théboun qui a souhaité que les élites sportives civiles et militaires continuent à se distinguer en hissant haut l'emblème national. C'était les propos du président de la République qui a remis la coupe militaire d'Algérie de football, 51e du genre, à l'équipe de la première région militaire victorieuse de celle des forces terrestres, au tir au but par 5 à 4. On est à la veille d'une réunion de grande importance du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée par l'Algérie pour examiner les décisions de la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste, réunion, après les instructions du président de la République, Abdelmajid Théboun, dans le cadre des efforts incessants de l'Algérie pour défendre la cause palestinienne au sein même du Conseil de sécurité où elle siège comme membre non permanent. La mission de l'Algérie à New York a eu, au cours de ces derniers jours, une série d'intenses consultations, une coordination avec notamment la Palestine et son représentant à l'ONU. Riyad Mansour nous livre les détails, une déclaration exclusive depuis New York à Linda Hamet. Nous coordonnons avec l'Algérie de manière continue depuis qu'elle est membre non permanent au Conseil de sécurité et cette coordination s'effectue au niveau de la délégation à l'ONU et de nos ministres des affaires étrangères. Nous avons d'ailleurs tenu plusieurs réunions à Kampala et à New York pour une meilleure coordination entre nos deux pays. C'est pour cela que nous remercions la République et la délégation algérienne aux Nations Unies et nous allons poursuivre nos concertations et notre travail commun. Pour la Palestine, il y a nécessité d'un cesse-le-feu. Les mesures décidées par la Cour internationale de justice vont dans ces sens. Demain, on veut mettre la lumière encore une fois lors de cette réunion sur la nécessité de l'arrêt de l'agression sioniste contre notre peuple et notre terre. En particulier, après la décision et soutien collectif du mouvement des non-alignés lors du sommet de Kampala dernièrement, après les positions similaires de la Ligue arabe et de l'OCI. Naturellement, avec l'entame de cette réunion, débuteront les concertations avec les pays membres qui ont d'ailleurs déjà commencé la veille les discussions pour que le débat aboutisse, les délibérations sur quelque chose de concret pour un appel à un cesse-le-feu et vis-à-vis des mesures conservatoires de la Cour internationale de justice à la demande de l'Afrique du Sud. C'était là les propos de Riyad Mansour, l'ambassadeur de la Palestine, son représentant à l'ONU sur la réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie prévue demain mercredi. L'Algérie, qui a donc fourni beaucoup d'efforts pour cette cause juste, soutenue par les instructions du président Tebboune, le professeur en droit constitutionnel Moussa Boudhan, estime une vie que cette réunion est de grande importance. Il se pose toutefois des questions sur les mécanismes qui la caractériseront. Demain sera une journée importante et mémorable, à tout point de vue, soit du côté légal, juridique, diplomatique ou politique. Que doit-on attendre du Conseil de sécurité de l'ONU ? Les États-Unis vont-ils brandir leur veto, comme ça a été le cas jusque-là contre toute résolution ou décision qui émanera de ce Conseil ? Ou cette fois-ci, ça sera différent avec un consensus ? Mais avant, on se demande comment le Conseil va examiner ces mesures de la Cour internationale de justice sous divers angles. Je pense que l'Algérie a déjà préparé le terrain à travers ses démarches et a fourni de grands efforts pour ce faire. Et les factions palestiniennes qui ont à l'unanimité estimé que l'initiative de l'Algérie portant cette demande de la tenue de la séance au Conseil de sécurité était un pas crucial sur la bonne voie vers la consécration des rôles arabes prépondérants conduits par l'Algérie dans le but de faire pression sur l'antite sioniste et mettre en œuvre les résolutions de la Cour internationale de justice. La présidence palestinienne, par la voix de son porte-parole Nabil Abourdeïna, a affirmé ce soir que la poursuite des crimes sionistes contre le peuple palestinien Arraza après les décisions de la Cour internationale de justice interdisant clairement de tels agissements est carrément un affront à cette dernière et au droit international. En dépit justement de ces décisions, l'antite sioniste le disait le porte-parole de la présidence palestinienne poursuit ses massacres sur les terrains 13 en 24 heures plus de 114 martyres, notamment à Kanyounes où l'hôpital également El Hamel est encerclé celui de Nasser attire la sonnette d'alarme le carburant arrive à épuisement sans parler des coupures de communication qui entravent le travail des sécuristes et puis cette nouvelle démarche d'accord d'échange de prisonniers sous médiation qatarie et égyptienne un accord qui comprendrait un arrêt des attaques sionistes contre le peuple palestinien le Hamas a confirmé aujourd'hui avoir reçu une copie de cet accord Smeaïl Hanier l'a confirmé et mis en avant les conditions préalables au cessez-le-feu et l'évacuation de la bande de raza des forces d'occupation sionistes Youssef Hamdan est le porte-parole du mouvement de résistance palestinien Hamas en Algérie il en parle à Kalima Benour Notre mouvement a reçu le document de proposition issu de la rencontre de Paris nous l'étudions avec beaucoup d'intérêt et nous effectuons des concertations avec les cadres concernés ce document fait office d'introduction à l'après-agression et représente une sorte de cadre général qui comporte plusieurs étapes notamment un accord qui met fin à cette agression contre le peuple palestinien l'ouverture des passages et l'envoi des aides en parallèle des opérations d'échange des prisonniers cela va s'organiser sur plusieurs semaines durant lesquelles on examinera les points de l'accord qui sont toujours en suspens nous allons exiger la libération de nos prisonniers contre les leurs ainsi que le retrait des troupes armées de l'occupation de raza mais je vous le répète nous sommes encore à l'étape de concertation pour répondre à la proposition de la réunion de Paris si nous arrivons à un accord nous allons passer à l'étape de mise en application et l'obtention des garanties que l'occupation va respecter ses engagements et des efforts de médiation pour faire aboutir cet accord se heurtent encore une fois à la position du premier ministre de l'antité sioniste Benyamin Netanyahou qui a affirmé ce soir qu'il ne va pas libérer des milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération de prisonniers de guerre à raza dans le cadre de cet accord de cesser le feu actuellement en discussion à retenir que le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a dénoncé ce soir la suspension du financement de l'UNU-Roi y voyant là une punition collective de l'ensemble du peuple palestinien dans l'actualité nationale le premier ministre Nadella Albaoui a reçu aujourd'hui au palais du gouvernement le ministre de l'Intérieur tunisien Kamal Fekhi ce dernier effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la première session de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des régions frontalières Algéro-Tunisienne une session qui a pris fin ce soir on retrouve d'ailleurs sur place Sophia Boukelcha Sophia, bonsoir que doit-on retenir des principales déclarations ou principaux points de cette déclaration finale ? Bonsoir Sophia donc effectivement les travaux de cette commission viennent de s'achever une série de mesures et de recommandations à l'issue de cette première réunion de la commission algéro-tunisienne donc plusieurs projets ont été discutés entre deux délégations une feuille de route est établie pour améliorer les conditions de vie des habitants des régions frontalières donc les deux ministres n'ont pas manqué de rappeler les relations de fraternité qui lie les deux pays et les deux peuples donc les Algériens et les Tunisiens à travers le temps les deux parties sont d'accord pour consentir leurs efforts pour faire face aux menaces qui guettent les zones frontalières donc plus sécuriser ces zones plusieurs autres projets ont été discutés comme effectuer une étude pour mettre en place un système de prévention contre les incendies de forêt compléter l'étude sur le projet des échanges commerciaux dans la zone de Taref et Djendouba étudier la possibilité de créer une société des expositions algéro-tunisiennes pour booster l'activité commerciale la création également d'une zone de libre-échange à Taleb-Larbi l'agriculture également était au menu des discussions le tourisme le tout pour désenclaver ces régions les développer et améliorer les conditions de vie de leurs habitants les deux ministres ont convenu de tenir des rencontres périodiques pour évaluer les réalisations de ces projets et œuvrent également à ce que ces projets soient réalisés dans les meilleurs délais Merci Sophia Boukelcha notre envoyée spéciale en clôture de cette commission mixte frontalière algéro-tunisienne La sécurité dans notre région parlons-en à présent en Afrique du Nord elles étaient en discussion aujourd'hui à l'Institut national des études stratégiques et globales avec la participation d'une délégation russe du centre Primakov pour la coopération internationale les dossiers de lutte contre le terrorisme les ingérences étrangères et les crises au Sahel en débat L'Afrique du Nord un espace géostratégique et un théâtre de nouvelles menaces sécuritaires les défis sont nombreux immigration clandestine terrorisme et instabilité la région compte de vastes frontières avec une zone parmi les plus pauvres et fragile au monde le Sahel Omar Barzouz de l'Institut national d'études et de stratégie globale L'espace saïdien c'est le continuant de la sécurité du Maghreb qui constitue un stupide complète de sécurité si on est propre pour l'Algérie on a 634 kilomètres qu'on doit donc sécuriser et qui nécessite un cours exorbitant donc l'Afrique l'Afrique a exacerbé la sécurité au niveau des frontières du Maghreb un autre facteur aggravant c'est celui des changements inconstitutionnels des gouvernements La Russie La Russie considère l'Algérie pays à l'avant-garde en matière de lutte antiterroriste comme un partenaire stratégique dans la région Nikolai Sarkov du centre Primakov évoque une lutte d'influence des puissances mondiales en Afrique du Nord l'Algérie est un partenaire très important L'Algérie en tant que pays puissant de la région peut jouer un rôle dans la zone de la Méditerranée dans l'Afrique du Nord et dans la région du Sahel L'Algérie et la Russie respectent le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays L'Algérie et la Russie appellent à diversifier les échanges bilatéraux dans les domaines sécuritaires énergétiques et économiques pour contribuer ensemble à façonner un ordre mondial plus juste Et puis restons encore dans notre région cette autre réaction après Bruxelles l'Union africaine qui exprime aujourd'hui son profond regret après l'annonce du Mani du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest une déclaration signée de son président Moussa Faki Les entreprises chinoises appelaient à intensifier leurs investissements en Algérie un appel depuis Pékin du ministre de l'Habitat à l'Aqbalar Libi qui a co-présidé avec son homologue chinois la huitième commission mixte de coopération économique et commerciale On est à quelques semaines du mois sacré de Ramadan des préparatifs multisectoriels pour ce rendez-vous annuel se font pressantes Tout un programme spécial est tracé sur instruction présidentielle Il vise ainsi la disponibilité des produits de large consommation l'importation de certains produits mais aussi le contrôle des marchés Le ministre du commerce Tayyip Zetouni a déroulé les principales dispositions à commencer par l'approvisionnement régulier en quantité des produits de large consommation dans les viandes Durant le mois de janvier 7 375 tonnes de viande ont été importées par les opérateurs privés et par d'autres parties qui activent dans le domaine Il y a également de grandes quantités qui seront importées non seulement pour préparer le mois de Ramadan mais aussi augmenter le pouvoir d'achat et permettre aux citoyens de consommer ce produit essentiel Ce programme spécial comprend également le renforcement du contrôle de l'ensemble du circuit de distribution Nous avons tracé un programme spécial de contrôle avant et pendant le mois de Ramadan un programme qui concerne les unités de production et même le commerce en détail Quant au traditionnel marché de proximité renforcé à l'occasion du mois sacré ils ouvriront deux semaines avant son entame D'abord pour ce qui est des marchés de proximité nous allons travailler avec les walis qui vont désigner les lieux d'implantation de ces marchés et désigner les fournisseurs Nous comptons les ouvrir 15 jours avant le mois de Ramadan Le ministre du Commerce Tayyip Zitouni rassure la population quant à la disponibilité des produits durant le mois sacré En parlant de produits agricoles le ministre de l'agriculture Yosef Scherfa a appelé lui à se tourner vers la transformation des agrumes compte tenu de la production abondante enregistrée à l'échelle nationale cette année Il s'est félicité d'ailleurs des opérations intensives dans les exploitations agricoles dédiées aux agrumes bien évidemment ayant justement permis de réaliser une production de plus de 15 millions de quintaux sur une surface de 80 000 hectares Paris s'exprimait lors d'un salon dédié à ses agrumes nationaux en Alasafex On tame aujourd'hui de la vente des actions du crédit populaire algérien après la décision de l'ouverture du capital de cette banque publique la vente des actions se déroule dans l'ensemble des agences du pays elle vise notamment à la redynamisation du secteur financier national alors comment ? Réponse rafrique Créer une dynamique financière et diversifier les instruments pour rendre attractive la levée de fonds une nouvelle démarche entreprise par l'Etat les premiers jalons sont déjà posés grâce à la révision du cadre législatif ce qui va permettre l'ouverture des capitaux des banques publiques et l'évolution du PIB national Lazis Fayyad ministre des finances Le CPA c'est un autre embauche juste après il y a la BDL parce que la bourse aujourd'hui ne représente que 13 milliards de dinars avec l'apport de 135 milliards il y aura une redynamisation Depuis sa création en 1993 la bourse d'Alger n'a pas connu une réelle attractivité actuellement seulement 4 entreprises sont cotées d'où la décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux Cette forme de financement propose des avantages fiscaux aux investisseurs Abdelkader Mouchdel économiste Le marché financier il est considéré comme un autre outil de financement pour l'économie il peut mobiliser l'épargne publique qui ne passe pas obligatoirement par le système bancaire beaucoup d'argent circule dans l'informel ou bien en situation de thésaurisation ce qui fait que ce marché financier s'il arrive à proposer des produits financiers attractifs rentables là on aura une possibilité d'avoir des flux d'argent très importants au sein de ce marché La restructuration de la scène financière et la redynamisation de la bourse est dans le but d'avoir une attractivité économique diversifier les instruments de financement des investissements et garantir une bonne gouvernance des entreprises Et puis ce tragique accident survenu cette fin d'après-midi à Eindefla à l'est de Eindefla précisément 5 personnes ont trouvé la mort 5 personnes âgées de 25 à 35 ans lors d'une collision entre un camion et un véhicule utilitaire on n'appellera jamais on ne rappellera jamais notamment les appels à la prudence du sport à présent avec vous Ardouane Meddali bonsoir Bonsoir Sophie Anne D'abord championnat national de football une rencontre se joue en ce moment même elle oppose le CRB au Moulidia d'Auron Oui une rencontre comptant pour la mise à jour de la 9ème journée du championnat de Ligue 1 le CR Belouisdède qui affronte le Moulidia d'Auron au stade du 5 juillet à la mi-temps le CRB menait un but à zéro but inscrit sur pénalty par l'Aouafi la deuxième étape a repris on va retrouver Zinameur qui va nous dire s'il y a eu du changement Zinameur rebonsoir Rebonsoir Adouane rebonsoir Sophie Anne effectivement la seconde période a débuté à l'instant d'ailleurs ils ont tardé au niveau des vestiaires le score n'a pas évolué depuis toujours un but à zéro vous l'avez rappelé l'Aouafi sur pénalty il n'y a pas eu de changement de joueur on reprend les mêmes et on recommence deux minutes se sont déjà écoulées lors de cette seconde période merci Zinameur on vous retrouvera bien évidemment tout à l'heure après le journal Sport Roi toujours avec cette canne ivoirienne une rencontre se joue en ce moment une autre prévue à 21h c'est les deux dernières demi-finales huitièmes pardon de finale de cette coupe d'Afrique des Nations qui se déroule ce soir et on a une qui a déjà débuté depuis 18h et le Mali qui mène deux buts à un face au Burkina Faso le Mali qui avait ouvert la marque avec un but inscrit contre son camp par Edmont Absoba du Burkina Faso le deuxième but du Mali a été inscrit en deuxième mi-temps par Lassine Sinaioko et il y a quelques instants eh bien le Burkina Faso a réduit la marque sur pénalty transformé par Bertrand Traoré donc deux buts à un pour le moment en faveur du Mali face au Burkina Faso et la deuxième rencontre qui débutera à 21h mettra aux prises le Maroc et l'Afrique du Sud Merci Rodoine Bendali pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisées comme tous les soirs de la semaine par Sidale Etobal et Selma Fegir